bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire une petite vidéo récap des marchés financiers traditionnels et puis de la crypto on va essayer de faire ça vite pour pour que vous ayez un petit peu des éléments clés en tête il n'y a pas grand chose à dire par rapport à l'historique des trois dernières semaines on va l'expliquer surtout sur cette phase un petit peu de consolidation à plat qu'on voit se mettre en place sur la crypto notamment avec le bitcoin et l'éther donc on va regarder tout ça on va commencer d'abord avec les marchés traditionnels notamment le disant us qui a plutôt réagi avec pas mal de volatilité suite aux dernières interventions de la fed et de et de powell dans un contexte aussi de d'élections américaines en cours et de primaires ce qu'il faut plutôt relever c'est que sur la partie on va dire des taux qui pour l'instant donne plutôt le la sur l'ensemble des marchés puisque on le sait très bien qu'avec la target d'inflation ou de taux d'inflation des 2% qui sont alignés entre les différentes banques centrales au moins entre l'europe et l'us les différentes politiques monétaires de restrictions c'est à à dire de hausses de taux plutôt bien fonctionner et malgré ces hausses de taux les économies restent relativement résiliente avec un non risque de récession et aussi une une superposition un petit peu des scénarios qu'on a vu récemment apparaître sur market watch qui faisait un comparatif entre le krach de 1987 et justement la même situation de montée de taux qu'on avait pu réaliser les années précédentes avant d'avoir une correction relativement forte et rapide justement de cette hausse de taux avec des baisses de taux consécutives réalisées par la banque centrale américaine et qui avait donné finalement donner le trigger pour justement avoir un crash en 1987 donc tous ces éléments là nous poussent à dire que pour l'instant sur le plan vous dire de la baisse des taux au moins sur la zone us on serait quand même plus sur un timing autour de juin voire plus donc dans ce contexte là pas de pas de baisse de deux taux annoncées pour mars en tout cas et malgré ça on reste quand même dans une tendance relativement capé par une tendance baissière sur les sur les marchés taux notamment le disant us que vous voyez ici sur le chart aujourd'hui donc pour rappel c'est lui qui nous donne un petit peu le tempo pour savoir si on doit s'exposer un petit peu plus sur les marchés à risque tels que le s&p ou les marchés de crypto comme le bitcoin aujourd'hui force est de constater qu'on est rentré quand même dans une pause de cette tendance baissière vous vous souvenez on avait quand même une tendance assez puissante qui s'était installée on avait plutôt comme idée de de voir cette tendance baissière poursuivre son momentum à partir de ces points là voilà pour au moins atteindre sa zone des 3,65 et en extension aller chercher la zone des 3,28 maintenant ce qu'on constate c'est que il y a eu finalement une validation d'une certaine pause sur cette tendance notamment puisque ici on voit bien déjà qu'on a un mouvement de trois temps en suivi d'une correction et que cette pause en latéralisation risque de se poursuivre dans le temps avant de maintenir justement cette phase de baisse attendue sachant que si on analyse un petit peu les rsi il suffirait qu'on accumule un petit peu plus de momentum pour que ces premiers niveaux de résistance et ces moyennes mobiles qui agissent en ici sur la tendance baissière soit dépassés et qu'on accumule finalement un petit peu plus de hausse dans une vague de correction complète de ce mouvement de tendance donc on aurait finalement une poussée un petit peu plus forte avant baisse voilà soit finalement une latéralisation dans le temps un peu plus prononcé comme je vous ai montré ici avant baisse et ces deux facteurs finalement nous amène à dire que en tout cas sur les marchés taux on n'a plus d'éléments techniques pour pousser ou du moins pour matérialiser une conviction plus forte pour une accélération une hausse directe sur les marchés à risque tels que le s&p ou le bitcoin suite à son test des 48 mille donc pour le moment que ce soit sur les marchés traditionnels comme sur les marchés crypto on est relativement dans un flou de range et qui donne forcément des opportunités qui seront forcément décorrélées des unes des autres en fonction des tokens en fonction des alt en fonction des projets et pour l'instant cette cette configuration bénéficie plus aux jeunes projets qui sont listés récemment voire à des projets qui sont vraiment dans le centre du viseur ou du focus de différents new flow on pense notamment récemment à l'appréciation de link ou de tao de ce type de token qui bénéficie justement de forte de fort momentum à la hausse malgré qu'on ait une cote générale une moyenne de la cote qui soit relativement dans des phases de consolidation soit les terrains soit en latéral soit en baisse donc voilà sur cette partie là ce qu'on va surveiller en groupe à ça va être l'invalidation des 4 24 ou finalement la pénétration des 3 70 qui viendront nous donner finalement un petit peu de grains à moudre ensuite sur les mouvements de volatilité des autres assets mais pour l'instant là dedans on reste relativement orienté vers une poursuite de la latéralisation de la consolidation en cours sur la partie bitcoin on regarde rapidement quand même ce qui se passe sur l'énergie qui a une finalement une pression aussi sur la partie taux puisque énergie égale inflation importée pour l'instant là aussi ça va plutôt dans le sens quand même de ce qu'on visait les dernières semaines à savoir que pour l'instant on reste capé sur la zone des 80 dollars pour osciller entre une dans une zone comprise entre 63 et 80 donc dans cette zone là de toute façon il n'y a aucun impact sur la partie on va dire inflation et donc sur les futures décisions des banques centrales et quand quand bien même on aurait une poussée haussière à la zone des 94 50 cela n'aurait pas forcément une grosse incidence sur la partie cour et moyen terme il faudrait vraiment qu'on réintègre cette zone au dessus des 95 dollars pour vraiment commencer à mettre un petit peu des warnings sur la croissance des différentes économies développées donc pour l'instant là on est plutôt orienté aussi là dessus sur quelque chose d'assez on va dire sur une consolidation en latéralisation voire une accélération à la baisse du wti et des matières premières liées au crude et au wti donc ça c'est plutôt pas mal au niveau de l'énergie puisque ça va plutôt dans le sens quand même d'une future baisse des taux au niveau us accompagné finalement d'un bull run qui interviendrait plutôt vers la deuxième partie du du de l'année suite au halving du bitcoin voilà donc ça ça bouge pas sinon qu'est ce qu'on peut regarder aussi on a sur la partie euro dollar quand même sur les taux c'est vrai que là il commence à y avoir une pression un petit peu plus forte sur la partie dollar donc renforcement du dollar upload contre le yen contre le contre l'euro contre le gbp contre le franc suisse donc là on va surveiller un peu ce qui se passe on est plutôt dans une zone d'intervention à l'achat mais les indicateurs vous voyez ici ont commencé un petit peu à être disruptés à capituler il ya du momentum un petit peu à la baisse pour revenir chercher les points bas donc ça pourrait donner lieu quand même à une un mouvement de volatilité un peu plus important si on devait réenfoncer la zone des 106 1 0 6 60 sur la partie euro dollar mais pour le moment on reste quand même sur une zone d'intervention au moins pour dessiner des mouvements de renge là aussi un des des mouvements un petit peu datant d'attentiste avant une repoursuite de la dépréciation du dollar en fonction des différents discours aussi des banques centrales voilà donc ça ça ne ça ne va pas avoir une incidence directe sur la cote mais il fallait quand même que je puisse vous le montrer et sinon sur la partie snp vous voyez le s&p est déjà en train de de sortir un petit peu de sa zone de target qu'on avait défini on a fait défini en début d'année je rappelle aussi que sur ce sur ce charte là sur la partie de l'index spot vous voyez on a atteint quand même la borne haute du canal avec des divergences donc là aussi pour l'instant on était quand même plutôt enclin à attendre une un retour un petit peu sur les moyennes mobiles voire sur les écarts type bas puisque ici en effet on aurait au moins une capacité de revenir au moins consolider sur la première moyenne mobile voire la deuxième avant une consolidation un petit peu latérale et une repoussée vers les targets attendus en fin d'année autour de 51 70 donc on est clairement topiche sur la partie snp ce qui continue à quand même dessiner certains éléments de warning sur la partie crypto monnaie voilà donc on passe tout de suite sur la partie maintenant bitcoin bitcoin et ether qui sont pour l'instant les deux gros drivers de la cote sur le bitcoin vous souvenez un l'idée c'est toujours sur la partie délit de venir consolider sur l'écart type bas des moyennes mobiles donc vous voyez que ce canal ressemble fortement à celui qu'on peut dessiner sur le snp qui est en train de tester un petit peu en retard son canal de reprise haussière ici un l'idée je vous rappelle c'est de d'avoir vu une première impulsion ici dans ce schéma là on serait dans une consolidation en vague b et ensuite on viendrait dessiner la vaxée pour aller rejoindre le bas du canal et ensuite retrouver finalement suffisamment de de momentum à l'achat pour se positionner sur le moyen terme sur des portefeuilles alt alt et driver et profiter des futurs hausses post halving donc ça ça ne bouge pas maintenant là où on a un petit peu plus de de difficultés en termes de d'analyse et de projection c'est de dessiner un petit peu le mouvement de cette vague b à une vague corrective qui sont toujours un petit peu compliqué puisqu'elles prennent des formes de range et qu'elles mettent un petit peu à mal les différents signaux court terme à l'image un petit peu de ce qu'on voit aujourd'hui voyez ce triangle qui est en train de se dessiner voilà ici en a b c d e ici voilà mais par contre clairement c'est un petit peu bizarre de voir une formation triangle aussi haute puisque ça serait la vague intermédiaire de cette vague corrective ce qui voudrait dire que derrière la vague b attendue elle ne s'arrêterait pas autour de la zone des 45000 mais plutôt revenir tester les précédents tops ce qui n'est pas forcément le scénario envisagé aujourd'hui donc ce qui signifie que là dans une interprétation c'est que le marché en train en fait finalement de trouver ou ne pas vouloir capituler à la baisse et de trouver absolument des raisons de monter mais sans avoir le le new slow sans avoir le momentum fondamental pour le faire et donc techniquement parlant forcément il rencontre des difficultés autour de la zone des 43 1600 aujourd'hui 43 700 pour venir finalement donner un signal de reprise claire c'est pas un scénario qu'on peut exclure mais en tout cas historiquement parlant quand on a ce type de schéma là en général on voit une espèce de consolidation en triangle mais qui finalement donne lieu à une consolidation intermédiaire ça voudrait dire qu'ici on aurait une première phase de consolidation en trois temps et que ici on va dessiner ce fameux triangle voilà qui donnerait lieu à une sortie baissière plutôt qu'aussière pour finalement retrouver ensuite un point d'appui pour aller doubler cette jambe là et finalement dessiner le fameux mouvement qu'on attend vers le bas du canal sur la partie moyen terme voilà donc tout ça pour vous dire que pour le moment on est un petit peu dans le brouillard c'est pas forcément évident que ce soit sur les indicateurs trois heures vous voyez on est pile poil au milieu c'est le même indicateur sur la partie délit qui montre le même cas et donc là dedans prendre des décisions d'investissement fortes ben c'est pas forcément évident surtout si on doit ensuite aller choisir certaines crypto monnaies et d'autant plus si on fait du trading sur effet de levier en futur puisque vous voyez qu'ici finalement on est un petit peu dans les portes de saloon et que on a forcément plus de chances de vouloir se faire stopper en anticipant une cassure si on n'a pas pris en compte justement ce risque ou ce cette physionomie du mouvement qui est en train de se dessiner voilà donc on vous donnera des nouvelles sur la partie bitcoin si jamais un le point à la hausse est dépassé puisque ça ouvrira forcément un potentiel à court terme un peu plus important mais grosso modo on reste quand même plus dans une idée que ce mouvement là n'est pas complètement terminé et qu'on viendra à un moment donné tester au moins cette zone comprise entre 41 et 39 800 pour donner lieu ensuite à une nouvelle impulsion ou alors aller chercher directement le bas du canal ici présent sur le chart délit autour de la zone des 35 500 qui reste le principal moins la principale zone de buyback moyen terme définie sur la partie éter en revenant rapidement sur la partie éter bitcoin vous voyez que l'éter bitcoin pour l'instant a trouvé plutôt un appui au dessus de ces zones de tactique support c'était la zone prédéfinie à l'origine de buyback sur ce ratio là l'idée c'est toujours je vous le rappelle ici de voir une surperformance de l'éter se mettre en place pour venir chercher la zone des 0,06 85 donc dans ce contexte de consolidation du bitcoin il serait plus probable de voir un éter quand même retenir un petit peu plus sa baisse notamment pour venir chercher uniquement la zone des 20 85 voire 19 en parallèle des 35 500 attendus sur le bitcoin les indicateurs aussi sont pile poil au milieu ne donne pas forcément de signaux clairs malgré qu'ils aient déjà tapé la borne haute donc dans un phénomène oscillatoire on attendrait quand même qu'ils purgent un petit peu plus bas sur la partie délit et sur la partie 3 heures vous voyez que là aussi même si les éléments à court terme un petit peu baissier sont un peu mis à mal on reste quand même dans des mouvements relativement compliqués correctif ici envoyez tout ça là quand on a un plus bas qui vient remanger le top et puis ensuite on revient là et le plus bas revient remanger encore le top précédent tout ça c'est pas impulsif donc ne voyez pas ici une capacité à l'éther de venir exploser complètement à la hausse en tout cas ce n'a pas la physionomie d'un mouvement de départ en impulsion haussière ça a plutôt la tête justement d'une succession de mouvements correctifs comme on peut voir ici voyez pour revenir un petit peu plus bas peut-être aller chercher là et puis voilà c'est ça va être un petit peu galère tant qu'on n'a pas justement épuré tous ces signaux là sur la partie rsi donc pour l'instant on est dans une phase de consolidation de cette tendance qui est partie maintenant depuis octobre 2023 au moins pour consolider au moins 50% à 61.8 de cette tendance et afin de trouver du momentum ensuite acheteur sur la partie rsi ou les indicateurs mathématiques il faudrait vraiment qu'on commence vraiment à invalider justement des premiers signaux court terme dans les symétries 1 aujourd'hui ça nous donne la zone des 24 71 sur sur les terres pour commencer à donner du crédit à une forte accélération à la hausse mais pour l'instant tant qu'on reste dans cette zone justement un petit peu un petit peu topiche on risque de consolider dans des mouvements RENJ qui descendent petit à petit vers les gros points de support moyen terme rapidement je voulais vous parler quand même d'un certain nombre de tokens qui valent le coup je pense vous souvenez on vous avait présenté quand même une forte possibilité de poursuite de la baisse sur le FTT donc là on a une poursuite du mouvement qui est en train de s'enclencher l'idée c'est d'aller chercher au moins la zone des 1.33 et 1 voire ensuite la zone des 0.79 et 0.59 centimes donc on est vraiment dans un abandon total du projet FTT donc pour ceux qui sont positionnés sur les plateformes de dérivés là vous avez vraiment un potentiel de baisse assez important comme sur l'ancien projet luna donc on essaye de travailler justement FTT plutôt dans des phases de rebond de short squeeze pour essayer de le shorter en fait un tout simplement voilà donc là les prochains les grosses résistances à surveiller sur sur FTT pour essayer de caper un petit peu ces mouvements de range sont plutôt situés autour de la zone des 1.69 mais vous voyez que là même là on a repris une tendance rapidement à la baisse depuis certaines minutes et qu'on peut déjà imaginer voilà le FTT continuer à descendre sous la zone des 1.61 à 1.60 pour aller chercher déjà cette première zone des 1.35 donc ça c'est assez clair on voit bien que là il n'y a rien pour retenir d'un point de vue fondamental et technique le cours du FTX donc là c'est vraiment intéressant de surveiller ça pour ceux qui sont en capacité de prendre des positions short vous essayez de récupérer tous les rebonds un petit peu d'excès de volatilité pour essayer d'aller le shorter avec des stops assez serrés le premier en question serait plutôt autour de la zone 1.62 à 1.63 pour ce qui est de ce soir autre jeton intéressant PRX on l'avait plutôt bien étudié aussi dans le passé ce jeton on avait mis en avant une reprise de canal haussière avec une zone comprise entre 1.1260 et 1.1320 donc là on a du graphique vous avez aussi ici des RSI qui sont en train de former ce qu'on appelle une divergence baissière donc on a un momentum qui s'essouffle et puis vous retrouvez aussi ces éléments de résistance sur des retracements assez classiques 76.4 sur la partie du TRX ici vous voyez en plus du canal donc voilà pour ceux qui sont ou qui ont réussi à profiter justement de toute cette ascension sur l'année 2023 bah écoutez vous êtes plutôt sur des prises de profits on va attendre un petit peu que le cours digère en tout cas nous on a passé passé notre revue de TRX de bullish à neutre entre 0.1320 et 1.1020 suite à la target atteinte au niveau des 0.1260 et le dernier dont je voulais vous parler ce soir qui est aussi intéressant c'est le fameux CHR le CHR aussi vous vous souvenez on avait présenté cette opportunité en août dernier pour essayer d'accumuler finalement des positions à l'achat pour aller chercher la zone des 0.1930 et 0.22 qu'on avait vu puis on a update pour aller chercher ensuite la zone des 0.3260 et 0.3650 donc là aussi attention on arrive sur une fin de tendance puisque vous voyez que la vague 5 est en train de se dessiner ici et que forcément qui dit 5 temps de hausse dit consolidation d'au moins 50% ensuite donc ne jouez pas avec le feu à partir du moment où on a atteint les premiers niveaux de target même si on va chercher 36.50 derrière vous avez à peu près un potentiel de correction de 50% de la tendance pour revenir chercher finalement les précédents points hauts là qui avaient été testés avec un avec une candle de retournement et qui avait servi ensuite de points d'appui dans les prochains dans les derniers retours pour accumuler du momentum donc voilà là vous êtes quand même dans une fin de tendance sur CHR donc faites un petit peu attention pour ceux qui sont positionnés à moyen terme je rappelle ça c'était le easy money à faire sur CHR aujourd'hui vous voyez si on retrace un petit peu la tendance c'est pas comme sur TAO mais voilà on va approcher de la zone des 50% et des projections de fin de tendance donc là il faut faire un petit peu attention sur CHR dans un contexte de divergence sur les RSI et de formation de 5 temps de hausse en Elliot 1 2 3 4 et puis 5 on est clairement dans une fin de tendance comme je l'ai dit et donc il faudra maintenant plutôt prendre profit pour essayer de recapitaliser un petit peu les lignes sur CHR autour des moyennes mobiles et des ratios Fibonacci dans la zone des 0 18 voilà donc bah écoutez je vous souhaite une excellente soirée et puis on se tient au courant un peu sur cette semaine pour l'instant pas de pas de grosses news à vous présenter sur sur les marchés pour ceux peut-être j'ai oublié qui aussi suivent l'évolution du cours de TAO qui n'est pas listée dans l'application Rhein mais qui est peut-être aussi intéressante à surveiller pour les gens qui sont positionnés vous vous souvenez ce qu'on présentait c'était plutôt des retours ici en 24 pour aller chercher la zone des 742 donc aujourd'hui à très court terme on est en train de tester la première zone ici de 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 support présenté autour de la zone des 4 77 75 472 on va à mon avis développer un certain type de trading range dans cette zone là puisqu'ici vous voyez on a fait un beau trois temps ici avec une vague un petit peu triangulaire intermédiaire donc ici on a un trois temps c'est très probable qu'ici on fasse un trois temps puis ensuite un espèce de consolidation comme ça avant de pouvoir accumuler plus de momentum et dépasser les points mais en tout cas ici vous avez une zone à travailler aujourd'hui dans les buy back on est sur cette zone là donc voilà pour ceux qui sont vraiment intéressés à être holder sur 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 ce token ou à prendre des des opportunités de trading long en futur vous êtes sur un ratio de risk reward assez intéressant en tout cas tant qu'on se tient dessus de la zone des 4 65 465 ici vous avez un schéma correctif valide qui a pour but de renvoyer la tendance sur les précédents top dans un mouvement intermédiaire minimum en trois temps voire dans un mouvement ensuite d'impulsion directement haussière donc voilà plutôt des retours intéressants à surveiller sur ce token également voilà moi j'écoutais je vous souhaite une énorme une très bonne soirée et puis on se retrouve cette semaine ciao ciao oh 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 oh